Cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes, quand il agit, quand il amène à son tribunal, lorsqu'il dit dans Job 11, le verset 10, s'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera, parce qu'il connaît les vicieux et les coupables? Et là, la parole a dit la même chose, s'il ne rend aucun compte de ses actes, est-ce que tu veux disputer avec le Seigneur? Le verset 14, il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on nous prend point garde. Voilà pourquoi le Seigneur essaie de nous aider à éviter le jugement dernier. Mais personne, personne ne nous prend garde. Et si vous ne prenez pas garde, eh bien, vous allez comparaître devant ce tribunal. Et dès que vous comparaîtrez devant ce tribunal, au dernier jour, c'est l'AGN ensuite. L'AGN. OK, nous allons regarder un autre texte. Je vous avais dit tout à l'heure que nous allons juger le monde. L'Église, regardez, je suis tombée sur le texte directement. Merci Seigneur. Alors, ici, chers téléspectateurs, ouvrez vos bibles, ici encore, dans un autre chapitre. Alors, regardez avec moi d'abord dans 1 Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens 5, le verset 12-13. 1 Corinthiens 5, le verset 12-13. 1 Corinthiens 5, le verset 12-13, il dit « Qu'est-ce qu'en effet a jugé ceux du dehors? » N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? À l'intérieur de l'Église, hein? « Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le méchant du milieu de vous. » Alors, écoutez bien. Ici, à l'intérieur de l'Église, Dieu a placé ses apôtres, ses serviteurs, hein? Ces hommes qui sont placés à la tête de son Église. Quand je dis à la tête de son Église, je dis pour donner des ordres, pour assurer que l'Évangile applique surtout les choses que nous voyons à l'œil nu. Parce que les choses que nous ne voyons pas, c'est le Seigneur qui les juge. Pour ceux que nous voyons, nous les jugeons. Mais pour ceux que nous ne voyons pas, le Seigneur les juge. Parce que nous devons utiliser la parole de Dieu pour effectuer ces jugements d'après la parole. OK. Paul a dit « Que j'en ai fait à juger ceux d'idées ? » Pourquoi? Parce que le monde est réservé pour le jugement d'Amié. Parce que le jugement qui est en cours, c'est le jugement de l'Église. Comme dit 1 Pierre 4, le verset 17. Parce que le jugement a commencé dans la maison des dieux. Nous sommes appelés jugements pour être justifiés. Comme dit 1 Corinthiens 11, le verset 31-32. Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Afin que nous ne serons pas condamnés avec le monde. C'est clair. Alors, puisque nous sommes dans l'Église de Jésus-Christ, Eh bien, les frères, l'Assemblée des anciens qui sont des juges, Eh bien, l'Assemblée des anciens, accompagnés de frères, doivent juger les gens qui violent la parole de Jésus-Christ. Qui violent la loi de Jésus-Christ. Je ne parle pas de la loi de Moïse. Je parle de la loi de Jésus-Christ. Écoutez bien, hein. Parce que c'est la loi de Jésus-Christ qui m'a donné la vie. Ce n'est pas la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse n'a même pas donné la vie au peuple Israël. Hein? Hein? C'est la loi de Jésus-Christ qui m'a donné la vie et qui va leur donner la vie. Alors, ici là, dans le chapitre 5, pour ceux du Dieu, c'est Dieu qui les juge. Pourquoi? Parce que le monde, le jugement du monde, c'est au dernier jour. Hein? C'est au dernier jour, le jugement du monde. Alors, pour l'Église, vous allez être jugé, comme dit 1 Pierre 4, 17, comme dit 1 Corinthiens 11, le verset 31, 32. Vous avez toutes les preuves dans vos mains. Ici, nous allons continuer ici, là, pour montrer que, non seulement nous sommes des juges, mais nous jugerons le monde. Alors, si nous serons des juges, hein, des juges qui jugeront le monde, comment pouvons-nous être à des accusés? Hein? Impossible. Le chapitre 6, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, vous allez voir ça. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, le verset 1er, 2, 3, nous allons lire pour voir ce que dit la parole. Il dit, « Quelques de vous, lorsqu'il a un déférent avec un autre, ont-ils plaidé devant les injustes, hein, les méchants, hein, et non devant les saints? » Parce que nous faisons partie d'une assemblée des saints. C'est le Seigneur qui nous fait ça. Et c'est le Seigneur qui a fait ça pour nous. Hein? C'est le Seigneur qui a fait ça pour nous. C'est pourquoi nous devons l'aimer. Il mérite beaucoup de gloire. Hein? Le verset 2. « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Alors, ici, là, les saints jugeront le monde. Les saints représentent qui? Qui sont les saints? Les saints représentent les élus. Les appelés. Les appelés qui sont des élus. Hein? Qui accusera les élus des dieux. C'est Dieu qui justifie. Les saints jugeront le monde. Et quand on était 14-33, « Car Dieu n'est pas un dieu de désordre, mais de paix. » Comme dans toutes les églises des saints. Hein? Comme dans toutes les églises des saints. Hein? Éphésésic 28, 27, plutôt. Hein? Afin de faire paraître devant lui une église glorieuse. Hein? Sans ride. Sans tâche. Ni rien de semblable. Mais sainte. Église sainte. Église des saints. Irrépréhensible. Alors, ici, là. Hein? « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Hein? Le monde. Nous ne pouvons pas être juges. Et en même temps, nous allons être acquisés. Donc, on va nous juger. Qui va nous juger? Puisque Jésus-Christ va être le juge. Hein? Parce que maintenant, il est notre avocat. Hein? Alors, s'il est notre avocat, peut-il être notre avocat? Et après, il va être notre juge. Pour nous juger. Au dernier jour. Or, il dit qu'il va nous justifier pour que nous puissions enlever. Comme une église pire, sans tâche glorieuse. Alors, on va continuer le verset 2 et le contexte 6. « Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? » Hein? « Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? » « Ne savez-vous pas que nous ne jugerons... » « Ne savez-vous pas, le verset 3, que nous jugerons les anges? » Oh, frère, chers téléspectateurs. Nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus faute raison les choses de cette vie. Hein? Mais, chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs. Hein, l'université 3. Nous jugerons les anges. Et pour nous ne pas être même capables de juger les choses de... Non, vous savez plus que nous avons la loi, la parole. Alors, regardez ça, surtout. 1 Corinthiens 2. Fais un petit bac. Hein? Retournez. Regardez. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Le verset 11. A continué. Nous allons regarder quelque chose ici, là, pour voir que nous avons l'autorité de juger, selon la parole. Et ce n'est pas nous qui juger, mais c'est la parole. C'est la loi. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de violation. Et s'il n'y a pas de violation, c'est qu'il y a une loi. Alors, ici, là, dans le chapitre 2, 1 Corinthiens, verset 10, il dit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? » De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit des dieux. Or, en nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Amen. Mais l'esprit qui vient de Dieu a fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours, quand c'est la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en plein langage spirituel, pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et tu ne peux les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le verset 15, chez les téléspectateurs, mettez l'accent dessus. L'homme spirituel, l'homme de Dieu, l'homme qui fait de lui-même l'esclave de la justice de Dieu, l'homme qui accepte d'être l'esclave de la loi de l'esprit de vie et qu'il a accepté que la loi de l'esprit de vie la franchise de la loi du péché et de la mort. Cet homme, au contraire, le verset 15, 1 Corinthiens 2, juge de tout. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Il juge de tout. C'est un homme du péché, un homme de la faude. Vous ne pouvez pas juger parce que vous êtes incorrects. Parce que Jésus-Christ a dit dans Jean 7, le verset 24, il dit, ne jugez pas selon la parance, mais jugez selon la justice. Et ici, là, on dit que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il met lui-même jugé par personne. Alors, l'Église ne peut pas être jugée par personne, même par le Seigneur, parce que le Seigneur est celui qui a justifié l'Église et celui qui a rendu l'Église glorieuse. C'est un percentage irrépréhensible. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Et je t'aime, Seigneur. Ton Église t'aime. Amen, amen. Et le verset 16, il dit, car tu as connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Qui? Parce qu'il continue pour dire, oh, nous, nous avons la pensée de Christ. Parce que Romé 8, le verset 2, il dit, nous avons la loi de l'esprit de vie. Oh, la loi de l'esprit de vie, c'est la pensée du Seigneur. C'est la parole. C'est la parole. Comme dit Apocalypse 19, le verset 13, est-il le terrain vertu d'un habituel de sang? Son nom est la parole de Dieu. Il est la semence. Cette semence qui est sémée dans notre cœur et que nous devons travailler pour que cette semence puisse grandir, puisse lever et porter des fruits. et qu'elle suffit puisse demeurer au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, ici-là, nous voyons beaucoup de choses. Et maintenant, ce que nous allons voir, chers téléspectateurs, de notre sujet, c'est voir qui vont être jugés, qui vont en jugement. Pour voir qui vont en jugement, ici-là, eh bien, il y a une chose que nous allons faire. pour voir qui vont en jugement. Et c'est... Nous allons prendre, pour commencer, nous allons prendre, pour commencer, et nous allons commencer avec 1 Corinthien 3. Nous n'allons pas quitter le chapitre, le livre de Corinthien. Nous allons dans 1 Corinthien 3. Est-ce que c'est 1 Corinthien 3? Oui, 1 Corinthien 3. 1 Corinthien 6, de préférence, pardonnez-moi. 1 Corinthien 6. Maintenant, c'est voir et comprendre qui va être jugé, qui comparaîtra devant le tribunal de Christ. C'est ce que nous allons voir. Ici, là, dans 1 Corinthien 6, le verset 9, 10. Le verset 9, 10 et 11. Nous avons déjà lu le verset 11, mais nous allons le relire. 9, 10, 11 et Corinthien 6. 1 Corinthien 6. Alors, regardez ça. Il dit, « Ne savez-vous pas, Église, l'Église, ne savez-vous pas que les égistes, ou bien les méchants, méritiez-vous point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les épidiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, hein, les cupides, qui est une idolâtrie aussi, ni les ivroïnes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ne mutueront le royaume de Dieu. Si l'enlèvement arrive et que vous êtes dans l'un de ces états, c'est sûr aggrave, parce que vous allez rater l'enlèvement et vous perdrez à jamais. C'est la gienne. Le verset 11, « Et c'est là ce que vous étiez. » Alors, maintenant, le peuple que Christ a bracheté, le peuple que Jésus-Christ de Nazareth va sanctifier, justifier, il était à le stade, nous étions, l'Église était, quoi? L'Église, les chrétiens étaient des épidiques, des idolâtres, ils étaient des idolâtres, des adultères, des effémies, efféminés, des effames, des voleurs, des cupides, c'est ce que nous étions, des cupides, des ivrognes, des outrageux, des ravisseurs, c'est ce que nous étions. Mais le verset 11, le Seigneur nous a fait une grande grâce, une grâce éminente. Quelle? Laquelle? C'est que, c'est ceux-là que vous étiez, quelques-uns de vous. mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés pour montrer que vous n'allez pas comparaître devant le tribunal de Christ. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors ici là, dans le verset 9, 10, nous voyons les gens qui vont comparaître devant le tribunal de Christ au dernier jour. Nous allons continuer à chercher encore pour que nous puissions faire face à tous ces gens qui vont comparaître devant le tribunal de Christ. Alors, nous allons faire un demi-tour, un retour en arrière dans le chapitre 5, 1 Corinthien. Chapitre 5, 1 Corinthien, le verset 9, 10, 11. 1 Corinthien 5, le verset 9, 10, 11. 1 Corinthien 5, le verset 9, 10, 11. Il dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les épidiques, non pas d'une manière absolue avec les épidiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais nous ne pouvons pas sortir, nous devons vivre dans ce monde et supporter la souffrance et lutter pour vivre à part pour le Seigneur Jésus-Christ. » Le verset 11, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, ce nom mon frère, est épidique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. » Ça veut dire que un homme de telle manière est un homme s'il ne se répand, s'il ne se répand pas, c'est un homme qui sera, qui comparaîtra devant le tribunal de Christ pour la GN. Et c'est la parole. Nous allons regarder quelques autres textes encore, chez les téléspectateurs. Nous allons regarder quelques autres textes. Et surtout noter ces versets, s'il vous plaît. C'est très, très, très important. Très, très important. Nous allons dans Intimauté, Intimauté, Intimauté 1er, dans Intimauté 1er, nous allons voir encore les gens qui vont comparer devant le tribunal de Christ. Voilà pourquoi je vous dis, je vais vous dire aussi que vous devez vous examiner chaque jour. Comme dit Dequantier Tréssec, Dequantier Tréssec, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Réprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. À moins, peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alors, examinez-vous. Commencez par noter. Commencez par noter les choses qui ne sont pas correctes. Et commencez par travailler dessus afin d'extraire, d'anéantir, d'éliminer, de détruire totalement ces choses dans votre vie afin que vous puissiez être agréable au Seigneur. Parce que vous ne devez pas regarder sur votre fait, mais regardez sur vous-même d'abord. Ou regardez sur vous-même. Est-ce que vous êtes correct ? Est-ce que vous êtes agréable au Seigneur ? Par la manière que vous vivez, la manière que vous vous comportez. Parce qu'il y a des souffrances. Mais vous devez combattre pour être juste devant le Seigneur. Alors, travaillez. Et dès que vous finissez de travailler votre vie, alors maintenant, vous allez être capables d'aider votre frère à travailler sur lui-même, à travailler sa vie. Parce que vous allez être un modèle. Parce que les gens du monde disent « Regardez le frère, comment il se comporte ? S'il y avait quelque chose d'important dans l'Église de Christ, il ne serait pas comme ça. Il ne serait pas comme ça. Regardez-le. Alors, qu'est-ce qui va m'exciter à venir à l'Église ? » Non ! Faites attention. Faites attention. Parce que sinon, vous allez perdre à cause de quelqu'un qui accepte d'être un fils de la perdition ou une fille de la perdition. Parce que vous, Christ vous appelle vous. Ne regardez pas sur quelqu'un d'autre. Vous avez votre appel. Alors, vous vous attachez à votre appel dans le Seigneur. et que vous vous sanctifiez, vous vous purifiez pour le Seigneur. Parce que vous savez qui est le Seigneur dans votre vie. Je ne sais pas qui est le Seigneur dans ta vie. C'est toi qui le sais. Moi, je sais qui est le Seigneur dans ma vie. Alors, travaillez sur votre vie. Travaillez sur la sanctification. Hébreu 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, la clé sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Faites attention. Peut-être que vous connaissez la parole. Peut-être que vous avez la parole. Si vous n'êtes pas dans la sanctification, vous perdez vos temps. Vous perdez vos temps. C'est valable pour moi, premièrement. Et ensuite, vous. C'est un conseil. Alors, ici, là, nous allons regarder dans Intimauté, chapitre 1er, le verset 9, 10. Le verset 9, 10. Alors, surtout, nous allons commencer par le verset 7, 8, 9, 10. Regardez, le verset 7, Intimauté 2. Intimauté 1er. Intimauté 1er. Intimauté 1er. Le verset 7. Il dit, ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Beaucoup des hommes, surtout dans cette fin de temps, se présentent comme des hommes des dieux, des leaders, des pasteurs, des appelés, des docteurs, des apôtres. Hein? Ils se présentent comme des hommes de la loi. Hein? Des hommes de la loi. Mais écoutez-les bien. Prenez votre Bible surtout. Examinez ce qu'ils disent. Parce que la parole est claire. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Parce qu'ils disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais pourtant, ce sont des hommes de loi. Et ils sont tellement... Surtout parce que beaucoup de gens pensent que la parole de Dieu, ça... la parole de Dieu, ça prend en utilisant sa force physique, hein, naturelle. Juste parce que ils me demandent qu'ils me disent, 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 pas du tout, vous vous trompez. La parole de Dieu ne s'exclique pas dans la chair, avec vos forces que vous avez, charnellement. Mais c'est l'option qui explique la parole. Et dès que vous ouvrez la Bible avec les frères et les sœurs, ils écoutent. Le Seigneur utilise leur cœur pour que leur cœur puisse ouvrir à la parole, à l'écoute de la parole. Et dès que vous commencez à parler, la personne commence à dire, ah oui, là, je commence à comprendre la parole. Et je commence à aimer le Seigneur. Comme il y a une sœur en France, elle m'a dit, je commence à aimer le Seigneur. Je commence à avoir envie de pleurer, de crier, dans la rue de dire, Seigneur, je t'aime. Parce que la parole vous excite à aimer le Seigneur plus que jamais. Alors, quand ils se prennent pour des docteurs de la loi, si vous les regardez, ce ne sont pas des docteurs de la loi. Ils se prennent pour des docteurs de la loi. Ils ne connaissent même pas la loi. C'est clair. Parce que la loi de l'esprit de vie, c'est cette loi que nous avons. Et nous devons être sous la loi de l'esprit de vie. Et tous les gens qui ne sont pas sous la loi de l'esprit de vie, ce sont ces gens réservés pour la GN, pour le jugement dénié. Et ce ne sont pas des hommes de Dieu. Et ces hommes-là ne sont pas convertis en Jésus-Christ. ils ont encore ce voile sous leurs yeux que Moïse avait mis pour que le peuple ne puisse pas le fixer parce qu'il était trop brillant. Alors, ce voile demeure encore dans les yeux de ces docteurs de la loi qui se prennent pour des docteurs et qui ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affinent. Alors, le verset lui dit « L'union-nous pas que la loi est bonne pour qu'on en fasse un usage légitime. » Le verset 9, il dit « Sachons bien, alors nous sommes d'ailleurs là où nous voulions arriver. » Alors, ici le verset 9, examinez avec moi. Verset 9, un Timothée, premier verset 9. « Sachons bien que la loi n'est pas faite pour le juste. » Ou tout comme 1 Corinthiens 2, le verset 14, le verset 15 de préférence « L'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. » Eh bien, on dit que la loi n'est pas faite pour le juste. Autrement dit, le jugement n'est pas fait pour le juste, pour l'Église, pour le saint. Mais, la loi est faite pour qui ? Regardez. Mais, pour les méchants. hein ? Et les rebelles. C'est la parole. Ce n'est pas moi. C'est la parole. Les épis et les pécheurs. Les irreligieux et les profanes. Les palicides et les maîtriers. Les épidiques et les effammes. Les voleurs d'hommes. Les menteurs. Les menteurs. Les menteurs. Les gens qui enseignent de fausses doctrines. Hein ? Les menteurs. Hein ? Les pas juges. Et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Alors, la saine doctrine. Qui nous donne la saine doctrine ? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Hein ? La saine doctrine, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Moïse. C'est Jésus-Christ qui nous donne la saine doctrine. Et vous savez bien ce que dit la saine doctrine. Alors, ici le verset 11, il dit conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, dit notre frère serviteur à l'époque qui prêchait cette parole de vérité qui a franchi. Alors, dès maintenant, vous avez vu que la loi est faite pour le méchant. Le jugement pour le méchant. Pas pour l'église. Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer pour voir qui, qui, qui va comparaître devant le tribunal de Christ. Qui, qui va comparaître devant le tribunal de Christ. Devant le tribunal de Christ. OK. De Timothée 3. De Timothée 3. Hein ? De Timothée 3. Le verset 2, 3, 4, 5. Hum, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Nous allons lire, hein, la parole. La parole de la vie. Oh, le verset 2 de Timothée 3. Il dit, car les hommes sont égoïstes. Hein ? Alors, déjà, c'est une caractéristique de l'état d'un homme qui va comparaître, qui comparaîtra devant le tribunal de Christ. Hein ? Égoïste. Amis de l'argent, ça veut dire cupide. Farfarron, hautain, blasphémateur, tout, c'est pour le jugement. Rebelle à leurs parents, pour le jugement. Ingrat, pour le jugement. Irreligieux, pour le jugement. Insensible, pour le jugement. Déloyaux, pour le jugement. Calomniateur, pour le jugement. Intempérant, cruel, pour le jugement. Ennemi, des gens de bien. Ou tout comme, je vais profiter de vous dire ça, s'il y a quelqu'un qui veut me menacer, si vous voulez, mon numéro de téléphone, mon numéro de téléphone, c'est 06 90 15 64 51. Si vous voulez m'appeler pour me menacer, pas de problème, vous pouvez m'appeler. Peut-être un jour quand le Seigneur vous ouvrir à le cœur, vous utilisez ce numéro pour faire quelque chose salutaire. En me rappelant, en me disant que vous avez accepté le Seigneur. Si vous voulez me menacer pour me dire que je mourrai ou on me tuera ou on va me tuer, je ne sais pas, quelqu'un vous employez, alors appelez-moi, pas de problème. Dis-le-moi. Et ça ne va pas me faire peur parce que je sais de Timothée 3 à 12 où tous ceux qui veulent vivre piècement en Jésus-Christ seront persécutés, tués, décapités, lapidés. Ce n'est pas mon problème ça. Qu'on me tue. Est-ce que le Seigneur accepte qu'on me tue? Ce n'est pas un problème. Et je suis fier et je suis prêt au nom de Jésus-Christ. Ici, le verset le verset le verset 3, je disais ennemi des gens de bien. ces gens vous haïssent. Pas parce que vous dites des choses contraires à la parole mais juste parce que vous dites la vérité. Il y a beaucoup des gens qui sont des hypocrites qui disent bon, ouais, j'aime la parole, c'est la vérité, mais pourtant, ils font le contraire. Contraire de la parole. Alors, ce n'est pas un problème, mais Jésus-Christ a dit dans Jean 7, Jean 7, le verset 7, il dit le monde ne peut pas vous haïr. Mais moi, si. Parce que je regarde de lui les témoignages que ses oeuvres sont mauvaises. Le monde peut mais haïr. Comme le monde a haïr notre Seigneur sauver Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Le monde a haïr notre Seigneur. Le monde l'a crucifié. Pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'il disait que les oeuvres du monde étaient mauvaises. Parce qu'il disait que le monde était perverti. Mais vous, si vous me haïssez, ce n'est pas un problème. Je prie pour vous chaque jour à ce que le Seigneur puisse vous ouvrir le cœur. Parce que ce n'est pas un problème. Alors, le fait d'appeler ou de dire vous allez me tuer ou vous allez faire quoi que ce soit, ça, ce n'est pas un problème. Vous pouvez dire que le monde